La réforme de la politique agricole commune doit rélever plusieurs défis dans l'avenir. Le défi de la sécurité alimentaire, le défi de la bonne gestion des ressources naturelles et le défi de l'équilibre territorial rural dans l'Union Européenne. Ce qu'on propose avec cette réforme, c'est un vrai partenariat entre les citoyens, les consommateurs ou les contribuables européens d'un côté et les agriculteurs de l'autre côté. L'Europe a besoin de ces agriculteurs, les agriculteurs ont besoin de soutien public. J'ai décidé d'orienter 30% des aides directes vers l'incitation des agriculteurs à des pratiques agricoles bénéfiques pour l'environnement, et ceci dans l'ensemble de l'Union Européenne. Puisque beaucoup dans le passé, les agriculteurs européens étaient punis ou ils étaient obligés de faire des choses pour l'environnement. Je pense qu'il faut aussi les inciter pour faire ceci, et intégrer ces pratiques agricoles dans leur conduite normale de l'exploitation. Ceci avec un effet bénéfique immédiat pour les citoyens et pour l'environnement, mais aussi un effet bénéfique à long terme pour le maintien de la compétitivité agricole européenne et en même temps la fertilité de sol. Le revenu agricole est parmi les plus bas de tous les secteurs dans l'Union Européenne. Et de plus, ces dernières années, on voit que ce revenu est toujours en baisse. Mais les agriculteurs européens doivent respecter parmi les normes les plus strictes dans le monde, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi le bien-être animal ou les normes environnementales. Pour cette raison, dans la future politique agricole commune, on a décidé de maintenir le paiement direct, mais ce sont des paiements directs d'un soutien financier direct aux agriculteurs qui seront mieux ciblés, qui seront plafonnés et qui seront focalisés vers les agriculteurs actifs. De cette manière, les contribuables pourraient aussi mieux comprendre pourquoi et quel type d'agriculteurs ils soutiennent avec la contribution financière annuelle. L'agriculture de demain, ça doit être une agriculture de la connaissance. Il faudra produire plus, mais en même temps, il faudra produire mieux. C'est pour cette raison que, dans la future politique agricole commune, le budget dédié à la recherche appliquée et à l'innovation va doubler et va passer à plus de 4,5 milliards d'euros pour financer à la fois la recherche pratique, l'innovation, son application dans la pratique, avec l'appui de la formation, avec l'appui du conseil, avec un travail plus proche et plus intense entre les agriculteurs et les chercheurs. Les agriculteurs ont intérêt d'être organisés. C'est pour cette raison que la politique agricole commune proposera plus de moyens pour que les agriculteurs puissent mieux s'organiser dans des organisations professionnelles, mais aussi pour qu'ils développent plus qu'actuellement la vente directe, les circuits courts, pour l'intérêt de leurs revenus, mais aussi pour l'intérêt des consommateurs. L'Europe a besoin de ces agriculteurs. Les agriculteurs ont besoin de soutien public pour qu'ils puissent faire leur travail correctement, pour qu'ils puissent vivre de leur travail et en même temps prendre en compte les attentes des citoyens, des consommateurs européens. Et c'est pour cette raison que la politique agricole commune est là, réformée, plus simple, avec un soutien financier mieux ciblé. On a besoin de l'agriculture, on le soutient et la politique agricole commune est là pour faire ceci.